Episodes précédents Les enfants, je crois que c'est le moment de faire nos adieux au château. Je monte devant ! Trois amis inséparables Vous partez tous les deux en premier, moi je reste en retrait pour filmer la scène. Bonne chance. Se lancent un défi inoffensif. Arrêtez ! Mais le jeu cachait une incroyable trahison. Vous êtes sortis ? Ouais, on est dehors et toi t'es où ? Désolé, il fallait que je le fasse. Fasse quoi ? Tu crois qu'il est dans le coup ? Will s'est excusé cinq secondes à peine avant l'explosion du musée et nos têtes sont diffusées à la télé. Pour rétablir la vérité On pense qu'un copain à nous était dans le bâtiment. Il s'appelle Will Traveller. On a retrouvé votre ami Traveller dans le musée. Mort. Ils doivent prendre la fuite. Côté sur vous et sur personne d'autre. Dis-moi que c'est pas toi que je viens de voir à la télé. Papa, je te dis qu'on est innocents. Dans l'espoir de percer le mystère. J'ai suivi vos instructions. Ils seront là ce soir. Jay, tu n'arriveras pas à leur échapper. Il faut que je sache qui est vraiment Will Traveller. Inverser les critères de recherche. L'analyse du spectre vocal est finalisée. Bureau du FBI de New York ? Non, monsieur, appelez le département de Chicago. Désolée, Los Angeles est en dehors de notre périmètre de recherche. Jay Burchell a bluffé pour la deuxième bombe. L'équipe de déminage a passé au crible pont de Brooklyn. Nous avons pu obtenir des photos satellites grâce au département de la défense. On peut apercevoir un complice de Burchell et Fox faire feu sur notre camionnette. On sait, suite au rapport d'analyse, que notre suspect s'est servi d'un calibre 45 pour tuer nos hommes et de C4 pour faire exploser le véhicule. Après, ils traversent le pont et disparaissent. Où en sont les recherches ? La police de New York filtre les routes du comté, les gares. Ils interrogent les compagnies de taxis et les vendeurs de voitures. Les autorités portuaires contrôlent l'accès des ponts et des tunnels, monsieur. Tyler Fogg a appelé son père deux fois. Qu'est-ce que ça donne ? On affine nos recherches pour localiser Carlton Fogg. Il appelait une de ses propriétés, c'est quasiment sûr. Des unités sont en route pour sa ferme dans le Massachusetts, son domaine dans les Hamptons et l'appartement de Manhattan s'ils revenaient sur leur pas. Bon, localisez le père une fois pour toutes. Tu devrais ralentir. Détends-toi. On est bientôt chez mon père. Attends, écoute. Les deux suspects dans cette affaire, les étudiants diplômés Tyler Fogg et Jay Burchell, sont toujours en fuite. Une délégation comprenant des représentants de la municipalité de... Toujours pas un mot sur Will. Peut-être que ça prend du temps pour identifier le corps. Et du côté de ton père, t'as une idée de comment il va s'y prendre ? Il va décrocher son téléphone, rameuter des avocats, contacter des amis influents, tout ce qui peut nous aider. Et c'est Will Traveller qui l'emporte ! Tu te traînes, j'ai une victoire de plus à mon actif ! Ça fait quoi ? Six mois d'affilée que je te bats ? J'ai failli t'avoir. La prochaine fois, t'es mort. Tu me fais peur, j'en tremble, regarde. Tu sais pourquoi tu perds à tous les coups ? Vas-y, je t'écoute. Parce que t'as pas assez la niaque. J'ai pas raison, Tyler ? Tu devais pas te préparer. Ma père viendra pas. Faut qu'il se rende d'urgence à Miami. Attends, ce dîner était prévu depuis deux semaines, non ? Ouais, mais il bosse au rachat d'une compagnie de navigation depuis deux ans et ça a toujours été la règle dans la famille. Priorité aux affaires. Il a raison, c'est très sain comme attitude. Je lui dirai. Qu'il aille se faire voir. Non, plus sérieusement, si monsieur veut pas se donner la peine de venir au resto, on n'aura qu'à mettre ça sur sa note, hein ? Carlton peut bien payer trois entrecôtes. Je suis entièrement d'accord. Il m'a coupé les vivres. Quoi ? Mon père, il faut oublier pour l'addition, il m'a coupé les vivres. C'est pour ça que je vis avec vous, les gars. Et pas tout seul. Et que j'ai repris les études. C'était la première fois qu'on devait se revoir depuis notre engueulade, alors. Pourtant, t'as tout payé pendant l'emménagement. Les cartes de crédit, moi, j'adore. Tyler, t'aurais pu le dire quand même, t'étais pas obligé de te foutre dans la merde. Ouais, c'est ça. Alors, ce soir, c'est pour moi. Est-ce que ça vous va ? Une pizza et des bières ? Hé, laisse tomber, c'est ton père, non ? Je suis sûr qu'il a une bonne raison. Laisse tomber, c'est ton père, non ? Je suis sûr qu'il a une bonne raison. Non, je rêve. C'est pas vrai. Quoi ? Merde ! C'est une blague ou quoi ? Je t'avais pas prévenu. C'est peut-être pas pour nous, la sirène. Il double pas, en tout cas. J'ai pas fait d'infraction. Tu veux bien ralentir, maintenant ? Ouais. Là, je crois que ça s'impose de toute façon. Accident sur la Nationale 73 à hauteur du kilomètre 132. Issue T-Telta 24. Collision entre deux véhicules, un blessé grave. Une deuxième ambulance arrive. Une équipe de l'hôpital du Comté est en attente. Je demande une dépaleuse pour dégager la chaussée. Ça va aller. Ouais. Si tu le dis, on va passer au travers. L'hôpital du Comté a été dégagé de son véhicule. On va le transporter en ambulance à l'hôpital. Cette fois, ça craint. C'est bon, il laisse passer les voitures au compte-gouttes. Seulement après un contrôle d'identité. Il profite du bouchon pour contrôler les passagers ? Non, pas assez distante de la vie. Il mate la tête du conducteur, Jay ! On le relaxe. D'accord ? Ils nous cherchent, c'est sûr. Bon, ça suffit. Tu fais quoi, là, Tyler ? On va continuer par des routes de campagne. Oh, vous allez où, là ? Attention ! Oh ! Oh ! Vous, restez dans la file. Merde. Johnson ! Attrapez ! C'est pas une bonne idée ! Ils nous auraient forcé m'en reconnaître. Et on n'est pas repérés, là ? Je préfère encore qu'on tente notre chance. T'en fais pas, ça va aller. Avec mon frère, on faisait la course sur ces routes quand on était gosses. Accroche-toi. Ils nous ont pas lâchés. Accélère ! Allez, je fais ce que je peux, tu vois. Molly, passez-vous ! Je te l'avais dit que je les aimerais. On peut faire le reste à pied. Qu'est-ce que tu fais ? Pour eux, on est des amateurs de rallye pour le moment. Et c'est bien comme ça. Ils arrivent. Rouille-toi, Jen. Que je t'aimes, merci. L'agent Randall va vous faire passer des dossiers mis à jour. Churchill est la tête pensante. Il est fils de militaire et a suivi une formation de réserviste pendant deux ans à la fac. Il doit certainement savoir manier une arme à feu. Tyler Fogg, lui, est le financier de l'opération. Il a fait de nombreux voyages au Moyen-Orient et a assisté en auditeur libre à des cours de génie chimique à Yale. Il serait facile de sous-estimer ces deux jeunes gens. Mais le fait est qu'ils avaient des raisons de viser la collection du président Scheer. Charles, celui-ci est à la fois impliqué dans la condamnation du père de Burchell et dans la mise en accusation de Carlton Fogg. La vérité, c'est que Burchell et Fogg sont en cavale à l'heure qu'il est. Et que deux de nos agents ont trouvé la mort en essayant de les ramener. Nous avons tous appris que plus nous sous-estimions nos ennemis, plus nous étions vulnérables. Alors appelez donc vos femmes, vos époux, vos enfants, qui vous voulez. Dites-leur que votre journée ne fait que commencer et que vous ne rentrerez pas à la maison avant que Burchell et Fogg soient menottés. Les agents Marlowe et Borges sont en charge sur le terrain. Faites remonter les informations jusqu'à eux. Allez, au travail. Hé, doucement. Faites un peu attention, c'est mon outil de travail, cet appareil. Allô ? Ah, bonjour papa. Non, non, ça va. Je ne peux pas vraiment te parler. Le FBI est là. Non, bien sûr que non. Ils enquêtent sur Jay. Mademoiselle, je vous demanderai de nous suivre. Quoi ? On a quelques questions à vous poser. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Papa ? Écoute, il faut que je te laisse là, d'accord ? Ok. À plus tard. T'es vraiment sûr de toi ? Fallait garder le nord après le ruisseau. Non, t'es sûr que c'est vraiment judicieux d'aller chez ton père ? Attends, c'est une blague ? Tu me demandes ça maintenant ? Vous n'avez pas toujours été en très bon terme. Et où est-ce que tu veux aller, toi ? Au FBI ? Hein ? Oh, pardon, j'oubliais, le FBI a essayé de nous tuer dans le val. Tu lui fais confiance ? C'est ça que je te demande. Écoute, ce qui a pu se passer entre mon père et moi, c'est terminé, d'accord ? Intesté, tout simplement. Et pourquoi ? Pour quelle raison ? Les pères font ce genre de trucs. Désolé. C'est rien. Le sort a voulu que tu te débrouilles tout seul très tôt, Jay. Mon père a voulu me forcer à me prendre en charge. Tu peux t'en sortir sans l'aide de personne. Oui, je sais. Tous les deux. Mais là, c'est différent. Si mon père nous demande de venir nous planquer ici, il doit avoir un plan. Et je lui fais confiance. On peut lui faire confiance. Allez, viens. On doit être à un kilomètre, même pas. Ici l'unité d'élite de Massachusetts, nous sommes en position. Bien reçu. Tenez-vous prêts. Unité des Hamptons et de Manhattan à vous. On est en position dans les Hamptons. Aucun mouvement à signaler. Unité de Manhattan autour de l'appartement de Fogg. On attend vos instructions. A toutes les unités, tenez-vous prêts. Ne bougez pas et attendez nos ordres. Bien reçu, New York. Bienvenue à Elysium. Les techniciens ont intercepté le coup de fil que Tyler Fogg a passé de Manhattan. Carlton a demandé à son fils de se rendre à Elysium. Ça n'apparaît sur aucune carte. C'est parce que c'est une référence. Elysée signifie paradis et on l'associe généralement à des champs. On se détente, Jay. Mon père a fait bâtir cette propriété dans les années 80 suite à ces petites misères. Il y a tout ce qu'il faut pour échapper à une chasse à l'homme national. Ou à un divorce compliqué. Finalement, il s'en est servi pour ça. Restez où vous êtes. Mains en l'air, en évidence. Ça va, Bob ? C'est mon fils. Papa. T'es en sécurité maintenant, ça va aller. Désolé pour l'accueil un peu musclé, mais on vous attendait en voiture. Oh, c'est rien. J'ai pas eu peur. C'est bien vrai, ça ? On s'étend, Jay. On est dans votre corps. Ne restons pas là, venez à l'intérieur. Du nouveau, Marlowe ? Une référence à Deschamps. La ferme, forcément. Massachusetts, vous avez le feu vert. Bien reçu, New York. On lance l'assaut. On a le feu vert. On arme et on sort. En avant ! Vous avez trouvé quelque chose à propos de Will ? Votre amie est du genre insaisissable. Et du côté de sa ville natale ? Quoi, dire à bord ? On a vérifié et trouvé aucune trace de Will Traveler dans l'état d'humaine. Et Kim ? Elle doit certainement être interrogée par le FBI en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour l'aider ? Jay, il faut d'urgence vous calmer. Vous êtes épuisé et je parie que vous ne savez plus à quand remonte votre dernier repas. Il y a un garde dans le périmètre, monsieur. Unité d'élite. Soyez prudents. Ces hommes sont armés et dangereux. Alors, qui faisait la cuisine chez vous ? Jay ? Je vous demande pardon. Qui cuisinait, votre mère ou votre père ? En fait, je ne me rappelle plus. Écoutez, monsieur, sauf votre respect, je ne suis pas venu ici pour parler de ma famille. Vous cherchez des réponses ? Elles viendront. On peut d'être dans le bâtiment. C'est qui, tous ces hommes ? Ma sécurité rapprochée. Et c'est qui le type que j'ai vu à la fenêtre tout à l'heure qu'on est arrivé ? On approche de la cuisine. Il y a du mouvement à l'intérieur. Les mains sur le sol ! Monsieur, mains sur le sol ! Bonsoir, messieurs. John Ellington. Carlton. Votre ferme dans le Massachusetts vient d'être prise d'assaut par une unité d'élite. Ne perdons pas de temps. Cette propriété ne figure sur aucune carte. Les lignes téléphoniques sont sécurisées. Je suggère quand même qu'on ne tarde pas. Très bien. C'est quoi ça, Fall Brogdon ? Est-ce que les magouilles du vice-président dans la crise des carburants, ça vous dit quelque chose ? Non. C'est pas étonnant. Personne ne s'en souvient. Parce que les gens de Fall Brogdon ont balayé ça sous le tapis. Ils nettoient les boulettes du cabinet d'État. Ils ont sauvé la carrière d'une bonne moitié des élus du Congrès. Et j'ai fait appel à eux pour vous tirer d'affaires. Venez, ça va refroidir. Les Hampton, Manhattan, vous avez le feu vert. Et faites en sorte que M. Fox sache que vous êtes passé. À vos ordres. Cinq sur cinq. Ils ne trouveront personne, monsieur. Mais il recevra le message. Je vous les passe. J'attends de savoir où ils sont, Marlowe. C'est quoi, ça ? C'est un détecteur de mensonges mobiles. On s'en sert pour préparer nos nouveaux clients aux interrogatoires. Pourquoi on mentirait ? Pour aucune raison, en apparence. C'est pas normal qu'un cabinet d'avocat fasse ça à ses clients. Nous ne sommes pas un cabinet d'avocat, monsieur Burchell. C'est pour notre protection. Pourquoi ne pas assurer la nôtre ? C'est bien pour ça qu'on vous engage, non ? Cher monsieur, c'est notre règlement. Si vous refusez d'en accepter les termes, nous perdons tous notre temps, j'en ai peur. Aucun problème. Ils acceptent. Prenez-le comme un entraînement. Croyez-en mon expérience. D'autres étapes plus humiliantes vous attendent en chemin. N'avrez de vous avoir fait attendre, mademoiselle Doherty. Merci d'avoir accepté. Une Irlandaise de Rockaway Beach. Ça risque d'être marrant. Je suis l'agent spéciale, Jen Marlowe. Je dois vous rappeler que vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais que vous avez le droit d'exiger la présence d'un avocat à n'importe quel moment. Génial. Vous voulez que j'appelle un avocat ? Oui. Il s'appelle Jeb Burchell. Il est innocent, quelles que soient les charges qu'on fait peser contre lui. C'est un sans-faute pour le moment, M. Burchell. Quand est-ce qu'on va parler de Will ? Vous voulez qu'on en parle maintenant ? Vous voulez savoir quoi ? Est-ce Will Traveler qui a suggéré l'idée de ce périple ? Ça dépend, on a tous les trois... Répondez par oui, par non. Est-ce Will Traveler qui a suggéré l'idée de ce périple ? Oui. Avez-vous aidé Will Traveler à manier des explosifs ? C'est quoi cette question, franchement ? Avez-vous déjà aidé Will Traveler à manier des explosifs ? Non. Vous mentez, M. Fogg. Essayons encore. On s'est servi une fois de nitroglycérine pour entrer dans la maison d'un pote et Will... nous a montré comment faire sauter la serrure de la porte, mais c'était juste... C'était juste une blague. Écoutez, j'en ai plus qu'assez de tout ça. Vous m'interrogez uniquement sur Jay alors que vous devriez rechercher Will. Will Traveler dont rien ne prouve qu'il existe. Il ne figure dans aucun document administratif, pas même au sein de l'université. Elle en tire quelque chose ? Vous nous dites s'il aurait évident... Toujours rien. Comment vous expliquez-vous ? Elle va y arriver. Vous êtes photographe et vous n'avez pas une seule image de lui à nous montrer. Je vous ai déjà dit qu'il fuyait devant les appareils, mais en parlant d'images, justement... Ça vous irait, ça ? Agent Marlowe, on vous demande dans la salle de briefing. D'après Borges, c'est urgent. Est-ce que Will vous a parlé de sa formation militaire ? À quoi ça rime toutes ces questions ? Est-ce que vous savez quelque chose à propos de Will que vous gardez secret ? Est-ce que vous tenez le gouvernement américain responsable de la mort de votre père, M. Burchell ? Vous travaillez dans une galerie, Mademoiselle Doherty. Vous êtes une artiste, mais vous avez ce job. C'est exact. Vous avez déjà vendu un faux ? Non. Comment le savez-vous ? Parce qu'on vérifie tous les détails de nos tableaux, le coup de pinceau, la provenance de l'œuvre. Qu'est-ce que ça a à voir avec Jay ? Nous faisons la même chose sur chacune de nos affaires. Et quand je regarde le tableau de votre petite amie, je ne suis pas acquéreur. Parce que vous ne connaissez pas l'homme ? Peut-être que vous non plus. Est-ce que Will a déjà mentionné qu'il connaissait votre père ? Non. Dernière question. Quand j'évoque aujourd'hui le nom de Will Traveler après ces événements, à quoi pensez-vous ? Réponse ouverte. À quoi je pense ? Je pense que mon meilleur ami est en vérité un ennemi d'État. Est-ce que c'est un entretien ou un interrogatoire ? Veuillez répondre, je vous prie. Est-ce que vous tenez le gouvernement américain... Mais fin du jeu ! On arrête. Monsieur Burchell. Je ne joue plus, vous entendez ? Votre petit copain a menacé de faire exploser une deuxième bombe si on ne relâchait pas Fogg immédiatement. Il s'agit d'un délit fédéral. Il était terrorisé. Et il a affirmé que des gens savaient que ça allait se produire. Les gens pour lesquels il travaillait, par exemple ? Ces mêmes gens qui ont assassiné deux de mes hommes ? Pour que votre ami et Fogg quittent Manhattan ? Je n'ai pas l'intention de te lâcher, Jay. Dans deux mois, quand toi et tes deux potes, vous auriez eu votre dose de route poussiéreuse et que vous reviendrez au bercail, tu me trouveras toujours là. Tu me trouveras toujours là. Jay n'est pas un tueur. Les gens de Fogg-Brogdon vous recommandent de quitter le territoire sans plus tarder. Quoi ? C'est la meilleure option. Le temps de trouver un nom et d'avoir un levier de pression suffisamment fort. On a déjà un nom. Will Traveller. Un fantôme qui, si on se réfère à vos aveux, vous aurait appris à fabriquer des explosifs improvisés. Comme quoi, c'est une vraie piste. Non. Et vous demandez aux deux principaux témoins de quitter le territoire ? Les procédures d'extradition en Suisse sont longues. On vous contactera quand on aura... Et la reddition extraordinaire ? C'est quoi ça ? On sait que les Etats-Unis ont enlevé des personnes à l'étranger depuis le 11 septembre. Nous prendrons des dispositions pour éviter ça. C'est pas le genre de choses qu'on peut éviter. Et il faudrait qu'on s'en aille combien de temps ? Un mois, un an. Et tu vois une autre solution, Jay ? Vous pensez pouvoir tout expliquer en retrouvant Will, mais quelqu'un s'est à l'évidence chargé de le faire disparaître. Alors, creusons plus profond. Hors de question que je laisse Kim au milieu de cette histoire. Jay, quand le ciel deviendra trop sombre, vous serez seul. Elle ne sera plus là, croyez-moi. Vous la connaissez pas. Hé, hé ! Retire la main de ta poche, en doucement. Kim est la seule personne qui essaie de nous aider pour l'instant. Sois raisonnable. Une fois à l'abri quelque part, on pourra monter notre défense. Tu comprends rien ! Ta vie sera toujours la même que tu restes ici, ou que tu t'installes à 5000 kilomètres. Ma vie est ici. Est-ce que ça peut être Will Traveler ? Trop tôt pour l'affirmer, mais côté âge, taille, poids, ça correspond à votre description. Reste que sans les cheveux et les yeux, impossible de vraiment se prononcer. Je te dois une bière, Jenny. Avec cette affaire ? T'auras pas le temps de me l'offrir. Mademoiselle Doherty ? J'ai passé la nuit dans vos locaux. On m'a dit de rentrer chez moi. J'ai enquêté sur Will Traveler, si ce type existe. Et attention, je ne suis pas encore convaincu. Il est certainement à la morgue entièrement calciné. Ça veut dire qu'il était dans le Drexler ? Ça veut surtout dire que Traveler ne peut plus aider votre ami. Au nord de la 42e. C'est peut-être lui. Prêt pour localiser un appel ? Oui, monsieur. Si c'est Birchell, gardez-le en ligne. Ne lui dites pas où vous êtes ou je vous arrête pour obstruction à la justice. C'est clair ? Je veux le silence total ! Oui, allo ? Salut. Tu vas bien, Trésor ? Oui. Le FBI est à contacter ? Non. Ah, tant mieux. Mais ta ligne doit être sur écoute, alors je serai pas long. Il est sur un réseau IP ultra sécurisé. On peut avoir un numéro ? Ça prend plus de temps. Kim, j'ai fait une grosse erreur. Je suis venu jusqu'ici parce que je croyais trouver de l'aide, mais c'est presque le contraire. Comment tu vas ? Comment je vais ? J'ai connu des jours meilleurs. Dis-moi, t'as retrouvé une photo d'Will ? Non. Est-ce qu'il y a du nouveau aux infos ? Non. Kim ? Ça va pas, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a, je tombe mal ? Affichage dans cinq secondes. Ok. Non, 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 ça va. Allô ? On a perdu le signal. Je vais recouper ce que j'ai avec la NSA. Je suis vraiment désolée. On a été coupés, c'est bizarre. Randall, ramenez Mademoiselle en salle d'interrogatoire au cas où Bert Schell rappellerait. Bien, monsieur. C'est pas rien pour moi, tu sais. Un nouveau boulot, un nouvel appartement. New York. C'est surtout toi qui voulais que j'emménage à New York. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pensais qu'on s'installerait ensemble, en fait. J'ai pas l'intention de te lâcher, Jay. Je pensais qu'on s'installerait ensemble, en fait. Vous cherchez quelque chose, Jay ? Oui, en fait, un ordinateur, histoire de faire moi-même des recherches sur Will. Désolé de vous avoir un peu malmené hier soir. Il y a un vieil adage qui dit que les enfants ne doivent pas payer pour les péchés de leurs parents. Après mes démêlés avec le gouvernement, je me suis juré de tout faire pour qu'une telle horreur n'arrive jamais à Tyler ou à son frère. Je ne suis même pas sûr que l'Europe soit une garantie de sécurité, monsieur. Jay, est-ce que vous doutez de Fall Brogdon ou est-ce que vous doutez de moi ? C'est ce gars, Ellington. Il m'inspire pas confiance. Je veux dire, vous le connaissez bien, ce type. Non, du tout. Du tout. J'ai demandé à cette boîte d'envoyer quelqu'un qui ferait passer ça d'Amussen pour un saint. Et je suis certain que c'est leur meilleur élément. Vous savez, j'ai toujours été impressionné par votre volonté. Vous y êtes arrivé seul, je cautionne ça. Merci, monsieur. C'est un trait de caractère qui fait défaut à Tyler. Il n'est pas... il n'est pas tout à fait de taille à affronter le monde extérieur. Pas seul, en tout cas. Il a besoin de vous pour l'épauler. Sois prudent, fiston. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime, papa. La Suisse, tu verras, c'est vraiment magnifique. Je t'aime, papa. Non, c'est tout simplement faux, papa. Non ! Je suis parfaitement capable de me débrouiller seul, figure-toi. Ah, j'ai compris, je te vois venir. Tu essaies de m'inculquer des valeurs, c'est ça ? T'es un père exemplaire, je suis fier de toi. Je ne crois pas, ça. Encore une engueulade avec Carlton ? Ouais. Ça a l'air d'être un sacré con. Ouais, Mickey connaît la vérité. Mais il t'a dit quelque chose ? Non. Mais j'en sais rien, peut-être que ça lui fera du bien au final, apprendre à être autonome. Franchement, sans l'aide de Carlton, Tyler ne serait même pas là. Franchement, sans l'aide de Carlton, Tyler ne serait même pas là. Content que vous ayez choisi de venir, monsieur Burchell. Ça vous arrive fréquemment, ce genre de choses ? Plus souvent qu'on ne l'imagine. Rassurez-vous, monsieur Burchell, si vous deviez rester trop longtemps là-bas, nous pourrions toujours faire venir mademoiselle Doherty. Quel photographe ne rêve pas d'aller en Europe ? Attention ! Restez couché. Hors de vue. Je vais régler ça. Vous tombez bien, figurez-vous. J'arrive pas à retrouver la départementale. Vous cherchez la détrempe. Quand est-ce que tu lui as dit pour Kim ? Quoi ? Je lui ai jamais dit qu'elle était photographe. C'est son boulot de mener l'enquête, non ? J, elle s'amène. Elle vient vers nous. Oh non ! Sors, il ne se gare pas dans notre corcours ! Il nous faut un téléphone à l'aérodrome. C'est loin ! 500 mètres maximum. Ne quittez pas, je vous passe au service en charge. Monsieur, vous avez une seconde ? C'est au sujet de l'affaire. Vous avez fait du bon travail. Merci, monsieur, mais je ne venais pas pour ça. Je crois que nous commettons une erreur en présumant que Burchell et Fogg ont agi tout seuls. Personne ne présume quoi que ce soit. Si j'ai insisté sur un point, c'est de ne pas se fier aux présomptions. Très généralement, les terroristes ont des motivations politiques rarement personnelles. Allez donc dire ça aux victimes de Timothy McVeigh. Oui, mais si je dirigeais ce centre, monsieur... Ce n'est pas le cas. Oui ou non ? Agent Marleau, nous savons tous les deux pourquoi aujourd'hui c'est moi qui dirige cette unité et non pas vous. Maintenant, si vous coincez ces deux jeunes gens et que vous bouclez l'affaire, personne ne viendra plus jamais vous rappeler vos erreurs passées. Il reste d'autres problèmes à régler, Marleau ? Non, monsieur. Excellent. N'hésitez pas à venir me voir si ça en vaut la peine. C'est fermé. Faut qu'on trouve un téléphone. Ouais, et appelez mon père au cas où Ellington reviendrait. Et si jamais ton père était dans le coup ? Mon père a engagé la boîte, pas Ellington. Merde ! Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le flanc, Tyler ! Tyler ! On se réveille ? Hé ! Ellington ! On se réveille ! Qui êtes-vous ? Qui vous donne des ordres ? Est-ce que mon père est au courant ? Pour moi ! Votre père est le cadet de vos soucis. J'écoute. Les colis sont prêts à partir. C'est fait. Très bien. On serait jamais montés dans un avion, c'est pas vrai ? Qui vous engager veut notre mort à présent ? Qui donne les ordres ? Passez la gâchette. Allez-y. J. Passez-le. On s'offre. J. Chers compatriotes, je m'adresse à vous depuis la côte Est, où il est ici un peu plus de 7 heures. Et alors qu'une nouvelle journée commence, je voulais vous assurer que les événements inquiétants qui se sont produits hier ne déstabiliseront pas les Etats-Unis. D'après nos enquêtes, nous avons été frappés par un ennemi intérieur. Et nous ne relâcherons pas nos efforts tant que les responsables ne seront pas assis sur les bancs d'un tribunal. Toutes les ressources qui sont à ma disposition ont été mobilisées parce que nous ne saurons tolérer qu'un seul de nos compatriotes trouve la mort suite à des actes terroristes. Marlowe, la police de New York vient d'appeler. Ils ont trouvé une voiture dans un fossé achetée dans le Queens. Où ça ? Dans le nord, près d'une propriété appartenant à Dantes Défense Système. Laisse-moi deviner, une société de fog. Elysium. T'avais raison. J'ai toujours raison. Voilà à quoi va ressembler votre vie jusqu'à ce que votre petite amie se rende. Je fais erreur ou c'est pas la procédure classique ? Le fait de me ramener en personne ? On est tous les deux dans le même camp, Mademoiselle Doherty. Il serait temps de vous en rendre compte. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux qu'on retourne là-bas. De quoi ? Carlton n'était pas au courant. Il nous trahirait jamais. Il m'a coupé les vies. C'est pour ça que je vis avec vous, les gars. Et pas tout seul. Franchement, sans l'aide de Carlton, Tyler serait même pas là. Il n'est pas tout à fait de taille à affronter le monde extérieur. Il a besoin de vous pour l'épauler. Je suis certain que c'est leur meilleur élément. En tout cas... On peut pas retourner là-bas. On est seuls maintenant. Musique Où en sont les choses ? M. 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 L Song.